Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Checklist Podcast, l'émission Blueprint qui démystifie le podcast de tous ses aspects, la distribution, la technique, l'animation et bien plus encore. Le tout en 60 minutes ou moins par épisode et on essaye de le faire une fois par mois puisque c'est le retour de mes deux compères aujourd'hui de Blueprint, Yann Rieder, bonjour. Bonjour, une fois par mois, ça va ? Bonjour, une fois par mois, deux ans après. Et bonjour à notre monteur, consultant, spécialiste de la bicyclette, Greg Yenko, bonjour Greg. J'accepte tous ces statuts, sans problème. Ce sont d'excellents statuts pour une excellente personne. Merci beaucoup. Cette émission, c'est aussi avant tout la vôtre. Si vous avez des questions par rapport à cette émission, vous pouvez nous envoyer du courrier sur lachecklist at blueprint.pm et on vous y répondra dès le prochain épisode qu'on espoir faire très bientôt. Aujourd'hui, messieurs, nous avons un sujet et ce sujet, il est relatif encore une fois évidemment au podcast, mais il est relatif à une conférence qui a été donnée il y a peu de temps, une conférence qui a été donnée notamment par l'Arcom pour parler et de la comptabilisation des vues et donc des écoutes, des écoutes et des téléchargements des podcasts français. Je voudrais déjà votre avis à chaud là-dessus et ensuite j'aimerais qu'on puisse discuter des statistiques de podcast, pour commencer déjà puisque ça va être rigolo, et du fil qui a été présenté puisqu'il y a plusieurs fils Twitter qui ont été faits là-dessus pour présenter les différents accès de recherche de l'Arcom puisque c'est l'observatoire français du podcast quand même, puisqu'on observe le podcast. Ah oui, bah oui, l'Arcom c'est français, puisque nous ne parlons pas de la Belgénie et de la Suisseurlande, mais nous allons parler de la France très très chère. C'est l'Arcom et c'est le ministère de tutelle, donc le ministère de la communication qui ont tous été présenté. De la culture, pardon, oui, ça a changé. La communication c'était il y a quelques temps en effet. C'était sous Christine Albanel peut-être. Voilà. C'était les meilleurs hits du ministère de la culture avec les déclarations les plus grandes dingueries comme disent les jeunes. Pour revenir à quelque chose de plus contemporain, oui donc l'Arcom, je n'ai pas dit le CSA déjà c'est pas mal, l'Arcom qui est la fusion du CSA et de la Adopie, donc le croisement de deux expertises et le ministère de la culture qui sont venus au festival Longueur d'Onde pour présenter les premières, comment dire, les premières trouvailles, les premiers faits établis après le début de leur réflexion sur la création d'un observatoire du podcast en France. Et là déjà, on parle évidemment, Franck, tu as tout à fait raison de statistiques puisqu'il est question un peu de quantifier, de situer ce que c'est que le podcast français, c'est de voir de quoi il a besoin, de voir quels sont en fait simplement les enjeux qui l'entourent, les enjeux industriels, les enjeux créatifs. Et dès le départ, moi je trouve qu'il y a une question importante qui se pose, quand on parle d'un média qui est sur internet comme celui-ci, est-ce qu'on s'intéresse à la francophonie ? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui est produit sur le territoire français ? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui est produit par les français y compris si ceux-ci résident hors du territoire ? Parce qu'il y a pas mal de français établis en Suisse, en Belgique, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, donc pour moi déjà... Où est-ce qu'il suffit d'une entreprise qui soit basée en francs, mais que tu enregistres en effet en Belgique, aux Etats-Unis ou autre part, et ça suffit ? Est-ce qu'on s'intéresse aux entreprises, etc. Et pour moi, on est déjà dans une question un petit peu inextricable parce qu'on veut avec un outil et une instance qui est extrêmement franco-française et qui jusque-là s'occupait d'enjeux typiquement hexagonaux, le CSA, ce qui se passe sur le RTien, sur la FM française, c'est vraiment complètement gaulois. Et puis de l'autre côté, on est sur le grand Internet et on essaye de se dire comment est-ce qu'on va avoir une entité qui va regarder tout ça et essayer de déterrer les enjeux ? Donc pour moi déjà, la première question qui vient immédiatement, c'est est-ce qu'on est au bon niveau d'analyse, en définitive ? Est-ce que l'ARCOM et le ministère de la Culture français sont légitimes pour s'intéresser à ça ? Ou est-ce qu'il nous faut plutôt un outil au niveau, par exemple, de la francophonie ? Je ne sais pas que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment le premier truc qui me vient en tête dès l'idée. J'avoue que personnellement, simplement en tant que consommateur de podcast, clairement, je reste un peu étonné qu'on essaye de voir seulement par le prisme d'un pays. On a déjà eu, justement, entre guillemets, en France, déjà des initiatives pour que, justement, la francophonie soit à l'international, au niveau de la télévision notamment, je pense à TV5MONDE, ce genre de choses. Justement, ici, c'est l'occasion de montrer que la francophonie dans les podcasts pourrait être aussi globalisée. Enfin, globalisée, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais en tout cas, qu'elle soit reconnue en tant que telle, parce qu'il y a tellement de diversité à ce niveau-là. Et donc, j'ai un peu de mal, en effet, à voir comment définir, en effet, ce que sera un podcast vraiment français et ce que seront… Ce podcast n'est pas français. Voilà, en tout cas. Il n'est qu'un tiers français, pour l'instant. Oui, par exemple, voilà, c'est ça. On n'a pas encore annexé la Belgique, ça viendra. On va vous récupérer, les wallons, ne vous inquiétez pas. Mais ça rend la chose plus difficile parce que, par exemple, je pense aux États-Unis où il y a déjà des études statistiques, en effet, pour savoir qui sont les auditeurs de podcasts, comment on peut cibler la publicité, etc. En effet, c'est un territoire défini, c'est assez simple. Même si les podcasts américains sont écoutés bien au-delà des frontières, mais voilà, il y a au moins une première base. Je trouve qu'au niveau français, j'ai un peu plus de mal à voir comment on peut justement définir ça, vu justement les frontières qui sont, on va dire, un peu moins figées. C'est une définition d'autorité. Je vais m'expliquer. Alors, j'enfile mon costume, je remets ma cravate de mec cynique, évidemment. Bonjour. Bonjour. Très simplement, l'ARCOM est une réminiscence, comme tu le disais, Yann, du CSA et de l'ADOPI. Le CSA n'a pas de pouvoir outre de ses frontières. Le CSA, son travail a toujours été pour la radio et la télévision. Et le média podcast est un média différent. Donc, l'approche devrait être différente. Mais on ne change pas une vieille carne en fin de vie, même si on lui met une nouvelle jaquette, comme c'est le cas de là. L'ARCOM ne peut contrôler des podcasts francophones qui ne seraient pas produits en France, ou du moins, difficilement s'il n'y a pas d'établissement de l'association, de la structure l'entourant sur le territoire. Donc, l'ARCOM est obligé de jouer le jeu de la légalité et de statuer que les podcasts français sont faits en France et sont diffusés en France. Alors, ils sont diffusés en France. C'est un peu comme on va prendre un programme de télévision. Une émission comme « Touche pas mon poste », l'ARCOM peut aller lui mettre 3 millions ou 3 millions et demi d'euros à C8 parce que Cyril Hanouna a insulté un député. Et parce que l'ARCOM délivre une autorisation de diffusion en télévision et que du coup, c'est ça qui fait autorité. aussi, et que l'ARCOM est la structure de tutelle de toutes les émissions radiodiffusées, télédiffusées en France. L'ARCOM ne délivre pas de concessions aux gens qui publient sur Internet. Ce serait un... Non, ça, on ne peut pas. Ça, c'est extraterritorial. Il y aurait trop de demandes. Et puis simplement, il y aurait trop de demandes aujourd'hui. Oui, mais l'ADOPI, l'ADOPI, par contre... Peut-être qu'elle pourrait traiter ça de la même manière qu'elle traite les dossiers pour essayer, par exemple, de reprendre l'ASIS. Oui, mais tu prends un autre exemple qui est, par exemple, le cas de l'ancienne ADOPI qui est donc intégrée aujourd'hui à Fusionner à l'ARCOM. L'ADOPI, on rappelle, ce projet qui a coûté un pognon de dingue, pour citer notre actuel président français, et qui n'a jamais servi à grand-chose, mis à part envoyer des courriers. Mais étant donné que les preuves étaient toujours très difficiles à obtenir, et que, de toute façon, ils ont condamné peut-être 50 mecs sur 15 ans, si tu veux. C'est ridicule. Et pourtant, ça a coûté des dizaines de millions d'euros chaque année. L'ADOPI est dans son rôle de faire le gendarme des téléchargements d'Internet, par exemple. Ah oui, mais tu vas chercher sur tel torrent. Mais pour aller chercher sur tel torrent, il faut renifler certains paquets, certaines traces de paquets sur les réseaux. Donc, c'est déjà compliqué à faire. Il faut dire que tel monsieur, avec telle IP, il a téléchargé Joséphine Angegardien. De mémoire, il s'était basé sur des acteurs privés en partenariat. C'est ça, c'est un partenariat avec des acteurs privés. On est d'accord. Le problème, par exemple, pour pouvoir, on va dire, récupérer des statistiques de téléchargement de podcasts français, par exemple, ou de podcasts francophones. Il faudrait, à ce moment-là, soit avoir une plateforme centralisée. Ça, ça aurait été le rêve du Netflix, du podcast français, qui n'existe toujours pas six, huit ans après. Bonjour. Soit créer, ce dont ils ont parlé aussi, une médiamétrie du podcast. Oui. Mais on rentre sur quelque chose qui est, à mon avis, très important, qui est comment va-t-on vendre la centralisation d'un média qui, par essence, est décentralisé ? C'est un média décentralisé, on est d'accord. La question, en quelque sorte. Et c'est pour ça, je pense, c'est intéressant que tu partes de la Franck. Parce que, de ce point-là, on réalise que je suis Jean-Michel Duchemus, j'ai envie de publier mon podcast, je ne sais pas, je vais utiliser mes propres moyens pour le faire, ou je vais utiliser Ousha, etc. Et puis, simplement, je me dis, je ne vais participer à aucun système de collecte de statistiques au-delà du strict minimum. Je ne vais pas me maquer avec le médiamétrie ou avec la CPM ou que sais-je. Je vais juste publier mon podcast et le reste, je m'en fiche. Ça montre qu'il va exister, avec une plus ou moins grande taille, avec une plus ou moins grande audience en France et au-delà, des podcasts qui vont être hors de ce système, y compris s'il existe un système unique. Donc, ça signifie que tout système unique sera forcément circonscrit à un certain nombre d'acteurs. Et je pense que c'est là où on peut déboucher à la fameuse différenciation et au choix qui est fait par l'ARCOM, pour son observatoire du podcast, de ne regarder que certains types d'acteurs, avec un langage, ça nous a été relaté par la journaliste Mathilde Melin, qui était de Slate, qui était sur place à longueur d'onde pendant la présentation de ses premiers résultats exploratoires, on va dire un an après le début de la réflexion sur cet observatoire du podcast. Une différenciation un petit peu bizarre. Est-ce que tu as ça sous le nez, Franck ? Oui, j'ai tout à fait le thread de Mathilde sur les yeux. Pour reprendre rapidement quelques notes de Mathilde, c'est un peu ce qui m'a gêné dans le rapport qu'elle a pu faire de cette conférence. L'exclusion des podcasteurs particuliers du Fion d'études, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on définit comme un podcasteur particulier ? Parce que techniquement, on est tous des particuliers. Patrick Beja est un podcasteur particulier ? Étant donné qu'il a une entreprise, mais qu'il fait énormément de podcasts en nom propre, est-ce qu'il est considéré comme un particulier ? À leurs yeux, c'est là qu'il est drôle, il est expliqué que le but de l'Observatoire est de se pencher sur, j'ouvre les guillemets, ceux qui participent à la chaîne de valeur, donc à ceux qui ont de l'argent. Alors, là, j'ai un point, tu vois. Je sors ma carte. Michael Vincent, mon économiste belgésique préféré. Elle est donc écoutée l'éconocaste sur Gixxon. Tout à fait. Exactement. Tu peux pas attraper cette vidéo, c'est excellent. Il est passionnant, mais Michael est un mec exceptionnel. La valeur, attention, la valeur est totalement décorrélée de la monétarisation, de la monétisation. C'est-à-dire que la valeur n'est pas une valeur monétaire. Le travail qui est réalisé en tant que hobby n'aurait pas de valeur. C'est ça. Alors ? Le travail amateur n'aurait pas de valeur. C'est de la connerie. Non, mais on est... Je vais sortir ma carte Philippe Poutou, désormais. Je la pose sur la table, d'où le bordel en est pour. Je pense que tu es à un pool du dragon blanc aux yeux bleus, à ce stade. Roulant dragon, fume un dragon. Je vais sortir Exodia. Chaque carte crée l'exodia de l'anticapitalisme. Michael Vincent et Philippe Poutou, qui est le troisième. C'est ça, t'as vu. Dans deux minutes, je sors ma carte. Ce Karl Marx et Grégory explosent. Troncino, Karim Rissouli. Bref. Ce qui est important, quand on définit économiquement ce qu'est de la valeur, et c'est un énorme débat que nous avons en France actuellement, puisqu'on nous parle énormément de valeur travail, tout travail crée de la valeur. Ça a été dit il n'y a pas longtemps sur un plateau de télévision par des économistes et des défenseurs des droits et du non à la retraite, du non à la retraite à 64 ans notamment. Comment définit-on la valeur ? En économie, la valeur est définie par ce que tu apportes à toi-même, à ta famille, à la communauté, à la société. Donc, techniquement, et ça, c'est économie 101, c'est les premières années en économie, t'apprends ça. Oui. Une femme au foyer, on dit qu'elle ne travaille pas. Élever ses enfants est un travail. C'est un travail, puisque pourquoi une femme au foyer ou un homme au foyer, parce qu'il y en a de plus en plus de nos jours, c'est très bien. J'ai été élevé par mon papa, donc tu vois, mon papa était homme au foyer. Élever ses enfants, quelle est la différence de valeur, je précise de valeur, entre un homme ou une femme qui élève ses enfants, qui les éduque, qui s'occupe d'eux, qui n'a pas d'emploi, je ne dis pas de travail, je dis emploi, et par exemple, une garde d'enfants, ou une garde d'enfants, une personne qui va garder des enfants, qui est nanny, qui est payée pour garder un, deux ou trois enfants, nanny, sorry, qui est donc payée pour garder un, deux ou trois enfants, et qui est donc rémunérée pour son travail, et qui fait exactement la même chose qu'un homme ou une femme au foyer. On est dans la même chose ici. La valeur sociale et la valeur sociétale est exactement la même entre ces deux personnes. L'une va rajouter une valeur économique pour elle, parce que la valeur économique, elle est de toute façon créée par la mère au foyer ou le père au foyer, qui va s'occuper de ses enfants, et qui dépensera l'argent qu'il ne dépense pas chez la nanny dans sa consommation courante. La différence, c'est qu'il est socialement acceptable de ne pas payer ou de ne pas valoriser d'une quelconque manière monétaire une femme au foyer. Parce que ce travail-là est considéré comme étant en dehors de ce qui génère un salaire. J'en viens d'un deuxième point. Toujours de l'économie. J'ai mis mes lunettes d'économie. Je me déguise en Michael Vincent. C'est très drôle. Une association. On va prendre... Pardon Yann, vas-y. Non, non, c'est rigolo. On est dans la parenthèse de la parenthèse. Mais on s'inquiète. La mentalité qui décline et du fait, au final, qu'on ne va pas avoir assez d'enfants pour pouvoir assez générer de la valeur dans l'économie, tout simplement. Et de l'autre côté, on ne valorise pas le travail que des pères ou des mères au foyer peuvent générer. Oui, et à côté de ça, on continue à vouloir détruire un maximum d'emplois en utilisant des méthodes automatisées qui ne généreront de l'argent que pour les grands groupes et surtout les higher-ups et pas les employés de base qui font tourner l'économie et qui créent la valeur de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un travail horaire, c'est encore des statistiques réelles que l'on peut retrouver sur les documents officiels. Une heure de travail d'un employé moyen génère entre 70 et 100 euros de l'heure de valeur. L'employé moyen, il va être payé entre 16 et 25 euros. Donc, entre 70 et 100 euros, tu vois, mettons sur 100 euros, s'il y a 70 euros qui partent dans l'entreprise, l'employé a généré 100 euros de valeur, de valeur brute, de valeur existante, d'énergie de travail. En vendant son temps de travail, il génère de la valeur qui rapporte à l'entreprise. Lui, il est payé une petite partie. Il est payé entre 16 et 25 % de cette valeur. Le reste, il va au-dessus. Donc, déjà, tu vois, c'est une création de valeur. Une association, encore truc, du bénévolat, par exemple, on va prendre des associations. Au hasard. Au hasard. Non, mais ça reste dans le même principe. Une association comme les Restos du Coeur, une association comme les Restos du Coeur ou les Petits Frères des Pauvres ou le Secours Populaire ou Catholique, crée-t-il de la valeur ? Empêcher les gens de mourir de fin, c'est assez haut sur l'échelle de la valeur en ce qui me concerne. Non, on ne parle pas de cette valeur-là. Quelle valeur crée-t-il ? Non, mais attends, tu vas voir le truc qui est rigolo. Par exemple, la fondation Abbé Pierre. Par exemple. La fondation Abbé Pierre, ils récupèrent des meubles, des affaires, ils reçoivent des dons, ils permettent à des sans-domicile fixe, des sans-abri, des réfugiés de trouver de l'emploi, de se réinsérer par l'emploi, par la formation, de travailler au sein de la société Abbé Pierre, par exemple. Quand je dis la société, je ne parle pas d'une entreprise, je parle d'une société. C'est une sous-société dans la société puisqu'ils ont leurs codes, ils ont leurs règles et surtout, ils sont tous bénévoles avec, évidemment, il y a des employés puisqu'il faut du staff. C'est une association qui génère de la valeur en payant des employés. Elle vit sur des dons privés et publics, beaucoup moins de dons publics qu'avant comme pour toutes les associations puisqu'on a, les derniers gouvernements ont beaucoup, beaucoup, beaucoup coupé les aides aux associations, commencé par les restos du cœur. Ils sont retrouvés avec 50% de dons de l'État en moins. Et pourtant, leur génération de valeur se voit sur le plan social puisque, comme tu le disais, il y a beaucoup de gens, bizarrement, qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui ont du mal à manger. Et donc, ces associations-là font distribution de nourriture, permettent d'avoir des meubles à bas prix, permettent de réinsérer des gens qui sont sans domicile fixe ou qui ont eu des accidents de la vie parce que ça nous arrive à tous, d'avoir des accidents, de perdre son travail, de la maladie, la pauvreté, ça peut arriver très, très vite à n'importe qui. Regardez Elon Musk, il a perdu 200 milliards en six mois. Et malheureusement, vu pour lui, il n'a pas fini de tomber. Il pleure chaque nuit en pensant à lui. Oui, je m'essuie les yeux avec des billets. Mais, tu vois, tu peux perdre très, très vite, très, très fort. Ces gens-là, toutes ces associations-là, que ce soit le Secours Populaire, catholique, Abbé Pierre, tout ça, leur but est de soutenir les plus basses couches de la société pour remonter. Pourquoi ? Parce que si une société s'effondre par son maillon le plus bas, humainement, tu ne peux pas laisser des gens crever dans la rue, techniquement parlant, quand tu as un minimum de décence. Coluche voulait que les gens aient à manger pour l'hiver. Et aujourd'hui, c'est un support énorme. Et malheureusement, parce que ça me fait chier que 40 ans plus tard, ils n'aient pas fermé parce qu'on n'ait plus besoin d'eux, les Restos du Coeur distribuent des dizaines, voire des centaines de millions de repas chaque année. Ils participent, de fait, à la valorisation sociale, mais aussi économique. Parce que quelqu'un qui n'a pas une famille, qui n'a pas assez à manger, c'est quelqu'un qui peut travailler. Exactement. Quelqu'un qui peut se vêtir, qui peut dormir, qui peut se nourrir, c'est quelqu'un qui va faire quoi ? Il va être plus actif. Il va être actif. Il va créer. On ne peut pas souvent y aller quand on est mort. C'est ça. Il va participer à la société. Et les gens qui sont à l'intérieur, les sociétaires de ces associations, les membres de ces associations, ils créent de la valeur. Ils créent de la valeur. Économique. Puisqu'ils retraite. Déjà, ils récupèrent des invendus. Ils récupèrent les nombreux supermarchés, hypermarchés. Ils leur donnent de la nourriture. Les industriels leur donnent des invendus. OK ? Donc, c'est cette nourriture-là qui aurait dû être jetée. Elle est recyclée. Elle est réutilisée. Elle est redistribuée. Et elle crée de la valeur sociale qui, elle, va créer, évidemment, par la survie des gens qui sont bénéficiaires. Et je tiens à le dire, il n'y a pas de honte à aller au secours populaire, au secours catholique ou au resto du cœur. Beaucoup de gens ont honte de nos jours. C'est toujours bon. Il faut le dire qu'il n'y a pas de honte à vouloir survivre et il n'y a pas de honte à participer. Vous n'avez pas d'argent à reprendre sa part. C'est ça. Vous avez des droits et vous avez le droit de survivre. Vous avez le droit au bonheur. C'est dans la Constitution. Tout individu a droit au bonheur. Bizarrement, on n'oublie un peu ça. Mais bref, pour revenir au podcast, Merci Patrick Sébastien. On parlait de valeur. Oui, c'est génial. Pour revenir à la valeur du podcast, la définition de cette chaîne de valeur est une chaîne qui va créer techniquement de la richesse économique et qui va développer de l'économie. Et là, on a un problème. About that. About that. Parce que je vais prendre un exemple ridicule. On parle plus d'essayer dans l'industrie du podcast français. Oui, voilà. J'allais prendre ces deux exemples. Les affaires de Mediapart. C'est du podcast qui n'est personne chez l'Arcom. C'est ça. C'est bizarre quand même. Quand tu vois les nombreux dossiers de Mediapart sur les plus grosses boîtes de podcasts qui ne payent personne, c'est compliqué. Qui payent en retard, qui ne payent pas. Qui ne payent pas et qui payent très mal. Mais du coup, c'est comme ça qu'ils créent de la valeur. On n'a rien compris. Voilà. Alors, tu vas rire. C'est une définition néolibérale de la création de valeur. C'est-à-dire que l'employé crée de la valeur. Mais le patron qui, évidemment, dans l'image romantique du fin du 20e et début du 21e siècle, le patron, il prend des risques. Le patron, il décide. Alors, je suis patron, c'est drôle. Les risques, je les prends pour ma gueule. Par contre, les gens qui bossent pour moi, ils sont gagnés. Mais bref, cette histoire. Parce que ça montre à la fois que la définition qui est donnée par l'Arcom des podcasts, en gros, qui vont être sous cet oeil de l'observatoire à la fois est erronée parce qu'évidemment que les podcasts qui ne sont pas dans un but économique créent de la valeur, que ce soit du divertissement, de la formation, de l'éducation, peaufiner des compétences, rire, un peu de bonheur, etc. Tout ça, c'est une forme de valeur. C'est juste qu'on ne parle pas du même type de capital. Et de l'autre côté, avec cet outil-là, on passe complètement à côté d'un enjeu super important qui sont les conditions de travail dans cette industrie qui ont notamment été relevées par Mediapart l'année dernière. Ils ont fait beaucoup d'articles. Il y a eu chez eux et je pense que ça montre bien le prisme qui a été pris par l'Arcom, qui est clairement un prisme avant tout économique et qui ne représente absolument pas ce qu'est finalement l'outil podcast en tant que tel. A priori, je ne dirais pas économique, je dirais entrepreneurial. Oui, c'est ça. On essaye d'appliquer un regard qui a été porté sur la télé à raison parce que la télé c'est principalement des grands groupes, c'est quelques dizaines de chaînes sur la TNT, quelques centaines de chaînes sur le numérique, sur le satellite. Et parce que ça demande des moyens aussi sur une chaîne de télévision. On peut parler à ces gens-là. Effectivement, quand on veut savoir comment ça se passe, une bonne partie du travail c'est d'aller dans les groupes et d'aller leur demander quels sont vos projets, quelle est votre idée sur le culturel, sur le divertissement, sur le sportif, etc. Là, on essaie d'appliquer visiblement la même perspective et puis pour ne pas trop se faire mal voir, c'est en tout cas mon interprétation, c'est une pure interprétation mais on en est là. Pour ne pas trop se faire mal voir, on va saupoudrer, on va dire ah oui, certains indépendants avec toujours ce prisme du but économique en définitive, c'est-à-dire les indépendants qui sont bankable mais les amateurs non. Et on ne passe pas énormément de temps à essayer de différencier entre les indépendants et les amateurs. Est-ce que c'est ceux qui ont une petite entreprise comme c'est le cas de Patrick Béja ? Est-ce que c'est ceux qui ont un financement participatif comme ça peut être le cas de plein de monde qu'on connaît autour de nous ? Ne serait-ce par exemple que, vu qu'ils sont également distribués en podcast, nos amis de Soumymassen Turbo ? Ou on pourrait parler du Cozy Corner de toute l'équipe du RP, tu vois, Kamui, Papa, quoi ? C'est une question qui n'est pas répondue parce qu'à mon avis, il n'y a pas un intérêt particulier à la complexité de ça. Oui, c'est un monde complexe. Pour ça, tu crois effectivement qu'on pourrait répondre. mais le résultat, il ne l'est pas. Yann, plus avant, il y a une nécessité quand tu reprends l'une des pistes de réflexion du travail de l'Observatoire présenté par Mathilde. On rappelle que Mathilde, on parle avec ce n'est pas elle qui a présenté le travail. Non, elle ne présentait rien. Elle était dans le travail de journaliste. Oh Dieu, alors qu'elle n'y a pour rien. Non, je me base sur son travail qui est un travail de journaliste de la plate où elle était dans la salle. son avis de journaliste, elle donne les présentations, elle explique les choses. Elle ne donne pas son avis, elle n'est pas en mode ah c'est très bien ou alors c'est mieux à chier. Elle a son avis personnel mais elle fait une présentation. On apprécieront et effectivement, on a apprécié. Oui, on a apprécié. Mais dans les pistes de réflexion, tu vois, premier point pour eux, quelle difficulté lever pour faire converger les mesures, l'importance de la mesure de l'audience. Deux mesures d'audience aux normes différentes qui cohabitent. Des difficultés pour évaluer l'écoute réelle des podcasts lors des téléchargements. Pourquoi ? Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que la professionnalisation dont il parle, on n'est pas dans un... L'ARCOM fait son travail si tu veux mais il outrepasse, l'ARCOM quelque part outrepasse son rôle puisque là, il se pose des questions sur comment faire pour pouvoir avoir des statistiques réelles de ce que les gens écoutent. Ça, c'était le travail de Médiamétrie. On rappelle, Médiamétrie, c'est des panels représentatifs de gens mais sur 60 millions de Français. Enfin, non, pas nécessairement sur le web et ils sont en train de changer également la méthode de relevé. Oui, mais ça a toujours été au doigt mouillé. Merci. C'est du doigt mouillé, Yann. Médiamétrie, ça a toujours été du doigt mouillé. Tu veux ma réponse sur le sujet ? Aujourd'hui, la plupart des mesures de relevé d'audience en podcast, c'est également du doigt mouillé. Donc, honnêtement, on est tous dans un royaume de borgne de ce côté-là. Et ne pas oublier que Médiamétrie, ce sont les entreprises de presse, médias, etc., qui financent finalement Médiamétrie pour justement pouvoir avoir ces statistiques. On rappelle le but d'avoir une mesure d'audience et tu vois, moi, c'était la première question que j'allais poser. On nous parle de, bon, il faut faire converger les mesures d'audience. Pourquoi est-ce que les mesures d'audience sont importantes à leurs yeux et pourquoi ? La publicité. Est-ce que, on a généré du bif pour les entreprises ou les individus, mais plus généralement les entreprises qui sont concernées, les binge-audio, les louis-médias, etc., etc. Et on est dans une dimension même, non seulement on est dans une dimension très resserrée de ce que c'est que le podcast francophone ou français, mais en plus, on est dans une dimension très resserrée de ce que c'est que la professionnalisation du podcast puisqu'on est dans un monde là où, par exemple, un service public de podcast, il existe, mais il n'est pas vraiment conceptualisé dans ce que dit l'Arcom parce que c'est aussi de la professionnalisation mais c'est juste que ça passe notamment pas tellement par du relevé d'audience mais notamment par de la redevance ou par une taxe si la France va vraiment changer son système mais toujours est-il que c'est relativement le même modèle ou alors par des services publics par des aides publiques etc. Et il y a une vraie question de savoir si, comme c'est le cas pour la presse écrite aujourd'hui, on pourrait avoir un système avec des aides publiques pour du podcast professionnalisé mais... Et c'est là que tu mets le doigt sur quelque chose d'important Yann. C'est là que tu mets le doigt sur quelque chose de très important. La presse qu'on appelle le quatrième pouvoir a une utilité sociétale et un apport informatif et un devoir d'information. Ok ? La position de l'ARCOM me dérange un peu dans sa présentation je parle personnellement mais je parle aussi en tant que professionnel parce que manque de pot pour eux je suis aussi un professionnel comme toi comme Greg ce qui me dérange c'est que l'ARCOM cherche à résoudre avec des données publiques on est d'accord un problème qui n'est attaché qu'à des sociétés privées. C'est l'enjeu en fait c'est-à-dire que autant je ne suis pas opposé à l'usage de données publiques pour produire des contenus informatifs qui peuvent d'ailleurs être sous format podcast Oui Autant On a un service public pour ça Il y a le service public mais ce n'est pas nécessairement que on ne peut pas nier l'apport au débat public et globalement à l'information des gens d'un journal comme Libération le journal Libération comme plein d'autres Ça n'est pas pareil Yann Il y a des lois spécifiques à la presse Il y a une différence qui est faite entre la presse écrite et l'audiovisuel en France, en Suisse et dans plein d'autres pays je te l'accorde Ceci étant étant donné notamment le niveau de précarisation dans le métier et d'autres enjeux Je trouverais intéressant qu'on arrive peut-être à créer des médias parapublics ou des structures un petit peu à cheval qui ne soient pas ce qui existe aujourd'hui Clairement Aller mettre des données publiques dans une boîte qui est en partie reprise par LVMH Je ne pense pas que ce soit le bon move Mais je pense aussi qu'on a énormément de possibilités avec ce média-là et de voir d'une certaine manière le champ des options limité dès le départ par l'ARCOM en se disant Soit on va faire du relevé d'audience Soit on va peut-être entendre les acteurs privés qui vont nous demander de l'aide mais plus de l'aide pour les cachets etc. que directement pour de la production sur des objectifs très spécifiques Je trouve ça dommage C'est pour ça que je voulais revenir sur deux points que Mathilde relevait dans son rapport de la conférence Il y a une citation qui dit clairement ce qu'il y a Une citation c'est Le marché est largement dominé par des gens qui ne cherchent pas à gagner de l'argent avec le podcast Ça pose une vraie question pour les gens qui cherchent à gagner de l'argent avec le podcast natif sur comment consolider le secteur Ça c'est le premier point Ça veut dire clairement qu'en effet le but c'est juste de rapporter du bif Deuxième point c'est dans les constats qu'ils évoquent Il y a un rapport quasi antagoniste qui est dressé entre d'un côté ceux qui veulent faire du bif et les autres Oui c'est ça Il y a une antagonisation directe On en parlera après Pour eux il y a une forme de parasitage de la part de ceux qui n'ont pas de but économique Oui Je le ressens comme ça en tout cas également Comme si on était arrivé après Alors qu'on était là Ce qui n'est pas le cas Non clairement Et le deuxième point c'est justement dans les constats que fait l'ARCOM dans ses pistes exploratoires c'était le fait qu'il y a selon eux une absence de représentants et une difficulté justement à interroger un panel représentatif Et donc ça veut dire Est-ce que tu peux lire sur les slides quelle est la solution proposée à ça parce qu'elle me fait rire Et donc pour eux la solution c'est un questionnaire en ligne Voilà Oui ok Un Google Forme Enfin déjà moi je vois ça comme oui bah ok le questionnaire en ligne il va servir juste pour faire pour montrer que on est quand même plus ou moins transparent on est assez ouvert mais en vrai je pense que vu les pistes qu'ils ont et l'objectif qu'ils ont je vois pas qu'ils vont vraiment interroger au-delà justement des sociétés qui essayent de se faire de l'argent avec des podcasts voilà t'as le risque t'as le risque de deux possibles sur-représentations soit comme tu le dis des privés parce que c'est les seuls qui s'intéresseront à ce que voudra faire l'ARCOM slash l'Observatoire et de l'autre côté imaginons par exemple qu'on arrive nous à faire ce qu'avec Franck et Thomas on était déjà arrivés à faire avec le manifeste et qu'on arrive à fédérer peut-être 100 150 podcasteurs indépendants et on dit bon représentons nos intérêts mettons ce qu'on veut mais voilà vu que c'est nos intérêts ça penchera dans une certaine direction on risque de pouvoir manipuler ça très facilement ça s'appelle du lobbyisme Yann bienvenue et puis d'ailleurs comment est-ce qu'on fait dire je suis podcasteur français et pas podcasteur suisse ou podcasteur belge dans leur fameux questionnaire en ligne est-ce que c'est oui ou est-ce qu'il est ouvert à tous dans les deux cas il y a des problèmes donc oui et puis tu peux prendre tu peux prendre un truc c'est que peu importe comment tu te positionnes tu vas récolter quelque chose de vraisemblablement incorrect ou incomplet de toute façon le principe c'est que ça sera incomplet c'est terrible mais ce sera incomplet pourquoi ça sera toujours incomplet de toute façon ça on est d'accord Greg ce sera toujours incomplet l'observatoire français des pages web comment tu fais ça tu ne peux pas tu ne peux pas parce qu'il y a l'acnil derrière l'acnil va dire oui mais tu ne peux pas faire des listes de trucs comme ça ou alors il faut l'accord des gens tu vois mais même ça c'est casse gueule même ça c'est difficile je reprends plusieurs tweets de Mathilde puisqu'elle dit le marché français est encore peu consolidé avec beaucoup de petites structures privées indépendantes le marché publicitaire est encore limité si on compare à d'autres pays là elle cite l'observatoire là elle cite Hervé Godechaud qui a d'ailleurs qui faisait la présentation qui faisait la présentation qui fait partie de l'Arcom et qui avait précisé pour clarifier les indés ont toute leur place dans l'observatoire j'ai parlé de podcasters amateurs trois petits points dont je soutiens d'ailleurs la qualité créatrice je n'ai pas parlé de boîte de prod parce qu'elle disait les études ne porteront que sur les podcasts audio produits par des professionnels slash boîte de prod donc produits par des professionnels nous ne prendrons pas en compte les podcasts faits ponctuellement par des particuliers qui n'apportent rien en chaîne de valeur voilà ce fameux les indés apprécieront la précision est pour le dire très rapidement parce qu'on a déjà fait un peu long mais le but est de monétiser le podcast ok ça fait j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs je ne sais pas si il nous écoutera mais j'envoie un bisou à Fibre Tigre qui est devenu très énervé je n'ai pas honte de dire que quand nous étions dans les réunions du nouveau podcast il y a de cela bientôt 8 ans c'était 2016-2017 c'était 2015-2016-2017 tu vois donc ça a commencé en 2015 son avis était différent un petit peu différent il voyait ça d'un oeil plus comment dire il était plus intéressé qu'il ne l'est aujourd'hui aujourd'hui il est relativement contre il était tout à fait le coup parce qu'on était vraiment au tout début du truc on était au tout début du truc ni toi ni moi nous étions fâchés avec certaines autres personnes depuis à l'époque donc on était tous un peu je ne dirais pas qu'on est fâchés je dirais que nous avons des désaccords extrêmement profonds voilà je ne suis pas fâché personnellement contre plein de gens je peux les citer même ça ne me dérange pas il y a eu beaucoup d'accrochages avec Joël Ronès par exemple je suis sûr que c'est un homme adorable on n'a pas du tout la même vision du marché et lui il a une vision entrepreneuriale qui malheureusement comme je l'avais dit et Fibre pourrait être témoin quand je l'ai dit il y a 8 ans à l'époque il n'y avait pas de marché du podcast on est 8 ans plus tard et ces mêmes acteurs alors je cite Joël mais il y avait les gens de Louis Média il y avait des gens de plein de podcasts qui s'appelaient donc le nouveau podcast c'était très intéressant les débats étaient intéressés ils continuent d'éprouver à peu près les mêmes difficultés d'aujourd'hui si on les entend ils éprouvent les mêmes difficultés 8 ans après ils n'ont toujours pas réussi à consolider le marché et le terme de consolidation en business il est extrêmement important consolider consolider ça veut dire soutenir le marché et refermer un petit peu les choses pour pouvoir l'exploiter on est dans une mine d'or à ciel ouvert il y a plein de garimperos qui sont des petits mineurs d'or qui font leur truc avec leur petit public et l'or attention l'or c'est pas la thune l'or c'est vous les auditeurs le public vous êtes l'or que les podcasts recherchent et avec votre or ils vont transformer ça en argent puisqu'ils vendront vos oreilles à la publicité les minutes d'attention humaine voilà le temps de cerveau disponible on peut le formuler pour citer Patrick Lollet mais non mais c'est la vérité quand vous écoutez quand vous écoutez la tête dans le guidon la cartouche ou take to vous donnez du temps de cerveau disponible aux bêtises qu'on va vous dire oui voilà quelque soit la gaudriole quand on vous parlez de Pokémon ou qu'on va vous parler de carte mère ou que Greg va râler parce qu'il a acheté un débrideur Shimano et qu'il a explosé en vol vous nous donnez du temps du temps du temps donc du temps d'attention ce temps d'attention la consolidation et obtenir un public relativement fermé mais relativement comment dire contrôlé voilà la consolidation c'est contrôler ses assets contrôler le marché dans lequel on se plonge et le fait de consolider c'est à dire renforcer ses rangs et renforcer ses gains resserrer et solidifier tout à fait le problème et c'est le même problème qu'il y avait il y a 8 ans et c'est le même problème qu'il y aura probablement dans 2 ou 3 ans c'est que nous ne sommes pas le marché américain pour 2 grosses raisons premièrement le marché américain s'est consolidé ces 10 dernières années autour de grandes entreprises certes mais les fers de lance sont toujours des indépendants les podcasts qui fonctionnent le mieux je ne parlerai pas de Joe Rogan ce que lui il a vendu est-ce que c'est encore indépendant entre guillemets il a vendu entre guillemets l'exclusivité de son émission à Spotify et Spotify a voulu faire un énorme coup avec et visiblement ça ne rapporte pas des masses on est dans la même logique que les twitchers en quelque sorte et les webb c'est exactement le même fondement c'est de l'attention c'est du temps et malheureusement ce que beaucoup d'entreprises de podcasts ne comprennent pas dans l'analyse stratégique média du public c'est qu'en strat média tu dois savoir qui est ta cible ok quand tu fais des articles quand tu fais des créations vidéo audio tu choisis ta cible un marketeux en head of marketing lambda va te dire oui mais moi je veux plus de PC je veux plus de ROI et je veux que je veux qu'on cible les 16-25 et donc tu vas me faire des trucs pour cibler les 16-25 ok quel 16-25 tu veux du 16-25 qui va consommer tu veux du 16-25 qui va qui va être actif sur les réseaux sociaux tu veux du 16-25 qui va s'intéresser profondément au truc et devenir ce qu'on appelle un support c'est à dire limite un fan hardcore de ton truc il y a beaucoup de choses dans ta stratégisation que tu dois définir définir un truc au doigt mouillé ça c'est la spécialisation des mecs du marketing parce qu'ils n'ont pas l'expertise c'est pour ça qu'ils font appel à des experts à côté et quand les experts leur expliquent que bah oui mais ton truc il n'existe pas en fait tu cherches une chèvre à 6 pattes et une licorne avec des ailes c'est vrai que déjà une licorne c'est compliqué mais avec des ailes c'est encore pire en fait la forme finale du podcast est nécessairement une personne indépendante parce que tu peux t'auto-publier tout comme tu peux t'auto-diffuser sur Twitch ou t'auto-publier sur Youtube et ça c'est un enjeu super important dès lors que c'est plus que la forme finale c'est la forme basique c'est la forme primordiale les premiers podcasters c'était des mecs dans leur salon qui racontaient des trucs disons ok si ton but il est de faire quelque chose de journalistique ça vaut le coup d'avoir une rédaction ça vaut le coup d'avoir l'overhead qui va avec notamment pour des raisons légales pour des raisons également des raisons de droit bien sûr ça fait sens donc tu vois il y aura toujours de la place pour un NPR pour un Radio France pour un X mais il y a une nécessité et également d'ailleurs chez Binge Audio par exemple pour Programme B il y a une logique pour laquelle effectivement tu peux avoir plusieurs personnes un rédacteur en chef etc attention je ne reviens pas sur l'utilité et la qualité des émissions que ce soit de Binge de Louis mais tu prends quelqu'un comme Lucie Ronfaux qui a sa newsletter la fin et finale c'est pas de rejoindre le monde le fig l'Ibê etc le plus logiquement parlant si tu t'es taillé une niche et si tu arrives à vivre avec c'est que tu vas pas semblablement la faire grandir et que tu vas pouvoir l'étayer soit sur le même média soit même sur plusieurs mais tu vas pas dans cette direction là et c'est pour ça quand t'as atteint un point de soi disant de confort dans la niche ou de masse critique populaire et là vous citiez tout à l'heure Joe Rogan il faut choisir de faire un contrat avec un tel puis un contrat avec tel autre en télé c'est le cas par exemple de Cyril Hanouna si demain le groupe M6 lui dit à partir de 2000 je sais pas quand est-ce que son contrat avec Canal et choix tu vois mais si à partir de 2026 tu viens chez nous c'est 300 millions d'euros l'année il va signer puis il va le faire et au final c'est lui qui a plus de pouvoir que la chaîne elle-même exactement sauf que il y a besoin d'un diffuseur pour la chanter oui voilà mais c'était pas exactement là où je voulais en venir non tu vas voir la petite différence le problème du podcast comme on le disait c'est que ce sont des le problème à leurs yeux aux yeux de l'arcom et aux yeux des gens qui étaient dans c'est pas le nôtre on est dans le tas ce sont des milliers et des milliers de créateurs et de créatrices ok qui ont des centaines de milliers d'auditeurs et d'auditrices mais qui ne génèrent qui à leurs yeux ne génèrent pas de valeur puisqu'on peut pas leur vendre de la publicité ok le problème c'est que le podcast depuis sa création il est fait par des gens tu ne suis pas un podcast quand tu suis une émission de radio sur France Inter par exemple moi par exemple je vais aller je vais aller écouter Charline Van Anacker je vais pas j'en ai limite rien à foutre de l'inviter ce qui va m'intéresser c'est que par exemple je vais avoir la chronique je vais avoir la minute de Douli je vais avoir quand il y avait à l'époque quand il y avait Pierre-Emmanuel Barré j'écoutais Pierre-Emmanuel Barré tu vois j'écoutais les différents sujets m'intéressaient plus ou moins mais il y avait une structure et je venais pour les gens quand tu écoutes les affaires les anciennes les anciennes affaires de crime par exemple ou des émissions de France Culture dédiées à la musique classique ou à des musiques particulières quand il y a un dossier quand il y a une émission dédiée par exemple à l'électro sur France Culture tu viens pour une expertise tu viens pour des personnes et de l'expertise on va prendre un exemple qui est près de la maison qui est près du coeur qui est par exemple Tech2 on a eu beaucoup de changements avec Tech2 depuis que tu es malade on a fait on a fait quand même pas mal de changements structurels les gens sont toujours là les gens ils viennent pour entendre Yann entendre Franck et parfois entendre les invités les gens viennent pour nous et c'est pas du culte de la personnalité parce que c'est un problème qu'on a en télévision le problème par exemple de Cyril Hanouna actuellement c'est qu'on est dans un culte de la personnalité qui dérape de plus en plus et qui dérape dans une forme d'autocratie où il se permet d'insulter n'importe qui et se croit vraiment le roi du monde ça c'est une autre histoire c'est pour ça que l'Arcom lui a tapé dessus notamment nous ce qui nous intéresse c'est de parler de ce qu'on aime techniquement est-ce qu'on est des amateurs alors nos podcasts sont gratuits oui mais les services que nous fournissons à des clients privés institutionnels avec Blueprint puisque nous avons nous fournissons des services c'est de la professionnalisation quand on crée des podcasts pour un grand groupe bancaire des Bisous Mathias pendant 6 mois ils sont venus nous chercher pour notre expertise parce que nous sommes professionnels avec 15 ans d'expérience on précise sans aller c'était pour de l'interne et pas pour de l'externe c'était pour de l'interne c'était pour de l'interne c'était pour une radio d'entreprise et puis c'était quand je reçois des clients qui ont besoin de conseils on a eu des petits clients on avait le podcast sur le rap par exemple j'avais travaillé avec notre client qui était un gars adorable il était super motivé il avait besoin de conseils pour sa production pour sa création c'était professionnel nous avons gagné de l'argent avec ça on nous a payé pour ça on a payé des ingéçons pour ça on a payé des monteurs on a payé des graphistes sommes-nous une boîte de prod sommes-nous une agence de communication ça dépend ce que tu fais nous on est plus une boîte de prod qu'une agence de nom on n'est pas une agence de com c'était un truc très volontaire c'était volontaire on est un consortium de production puisqu'on est tous des indépendants techniquement mais je suis quand même entrepreneur on est pour parler de blueprint si on est là-dedans un cas encore à part une association qui voilà entre en partenariat avec tel ou tel de manière très pour le coup ponctuelle pour un terme oui c'est ponctuel de manière très ponctuelle pour voilà faire un appui c'est là où on est particulièrement on n'en vit pas et c'est pour ça aussi que selon certaines personnes si tu es appuyé pour quelque chose mais que tu n'en vis pas est-ce que c'est professionnel la question pour eux se pose pour moi je vois des gens effectivement tout autour de moi qui ont beaucoup plus de 10 ans d'expérience dans leur domaine respectif qui ont pu travailler parfois au sommet de ce qu'ils font ou en tout cas qui ont acquis une respectabilité dans leur domaine et du coup je me dis que oui que ce soit qualifié de professionnel ou non je sais que les gens que j'ai autour de moi c'est des professionnels mais en tout cas les podcasts qu'on fait celui-ci par exemple Tech Tool la cartouche etc personnellement je classifierais ça comme du hobby mais c'est pas c'est pas honteux non parce que c'est ton hobby c'est parce que c'est ton hobby et c'est respectable mais pour revenir tiens à la création de valeur Yann la valeur d'une émission comme Tech Tool quelle valeur crée-t-elle ? elle a une valeur informative elle a une valeur affective par exemple le dernier épisode comment ? elle a une valeur affective oui mais ça c'est pas compté dans le marché évidemment qu'elle a une valeur affective sinon je t'aurais pas traîné par la peau des fesses pour faire une chronique tout à fait et par exemple l'épisode du CES 2023 qu'on a sorti récemment avec Nico avec Nico Ony cet épisode-là il a un intérêt de quoi ? on analyse le marché on parle des nouveaux produits informatiques qui sont sortis notamment en hardware et la valeur que l'on apporte aux gens c'est de les guider dans le choix de leur apporter une information parce que Nico et moi on est journalistes depuis 20 ans quand même information et opinion 17 ans voilà information une opinion constructive certes parce qu'on a les connaissances du marché donc notre expertise déjà apporte de la valeur à nos auditeurs quand nos auditeurs nous envoient du courrier pour nous demander quel matériel acheter pour leur machine ou comment par exemple quel bon outil utiliser pour lire des flux RSS ou quel bon outil pour écouter des podcasts ou quel est le bon casque disponible en ce moment à bon prix pour pouvoir par exemple écouter de la musique avec de l'annulation de bruit à coups ce sont des conseils qui vont créer de la valeur parce que les gens il y a une valeur de confiance il y a une création de confiance et c'est là que tu vois qu'on a un marché consolidé chez nous entre guillemets puisque nos auditeurs reviennent et continuent à nous demander des choses on arrête de faire des épisodes pendant un an et puis ils reviennent direct derrière on vous aime pour ça on les aime pour ça mais du coup la valeur elle est transférée c'est une valeur transférée dans le sens où le conseil que je vais donner ou le conseil que tu vas donner ou que notre invité va donner va être utilisé par le consommateur l'auditeur qui va dépenser son argent dans la ligne qu'on lui a donnée si on lui dit tu prends une telle carte mère dans cette gamme là tu as différentes marques il va choisir une marque là dedans mais il va prendre dans la gamme qu'on lui a donnée et donc il va diriger et il va créer de la valeur puisqu'il va acheter un produit c'est de la curation c'est de la pure curation certes mais c'est de la curation basée sur une équipe c'est éditorial quand même il y a une éditorialisation derrière aussi c'est éditorial évidemment qu'il y a une éditorialisation il y a plusieurs corps de métier dans un podcast comme dans un film ou dans un jeu vidéo ou dans la musique il y a plusieurs corps de métier il y a de l'éditorial il y a du journalisme il y a de la recherche il y a du travail de présentation il y a du travail de montage n'est-ce pas Grégory ? je suis désolé Greg il y a du travail de montage de mixage c'est littéralement valoriser l'enregistrement c'est créer une plus-value sur l'enregistrement c'est ça la plus-value de qualité elle est là comme pour cette émission on enregistre pour vous dire sur Discord on se marche un peu dessus à cause de la latence de Discord Greg il va remonter ça personne ne se marchera dessus dans l'émission je vais essayer c'est bien de mettre la pression là non, 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 non il n'y a aucun souci mais oui ce sera audible ce sera totalement audible et la valeur qui est créée est une valeur qualitative et la qualité et comme je dis toujours la qualité de notre travail est notre meilleur cadre de visite et pour ces grands podcasts ces grandes entreprises qui aujourd'hui ces entreprises qui ont du mal à consolider le marché ce qui leur manque à mon sens et ce qui est une erreur de fonctionnement c'est que beaucoup pensent fonctionner comme une chaîne de télé ou une antenne de radio et ne construisent pas assez sur leur écosystème social leur écosystème de personnes et ce qui les intéresse c'est quelque chose qui va fonctionner très vite c'est la logique de la large programmation basée sur des séries d'épisodes limitées voilà clairement par exemple tu peux faire des gigas séries de podcasts il y en a eu de très très bien produits ces dernières années des podcasts de 5, 6, 8 épisodes c'est France Inter il y a des trucs extraordinaires que fait Philippe Collin notamment par exemple on pense à Philippe Collin il y en a qui ont été faits chez Binge ou ailleurs ce sont des bonnes émissions mais ce que les gens ce que les gens apprécient c'est un rendez-vous tu vois c'est pour ça que sur les grandes chaînes médias beaucoup plus orientées vers les jeunes je pense notamment à des émissions comme le JDH chez jeuxvideo.com le journal du hardware par exemple c'est dirigé vers les plus jeunes on est sur des personnalités entre guillemets des gens comme Pépé Garcia tout ça on en pense qu'on en veut derrière mais ils vont les guider ils vont leur expliquer des choses plus ou moins bien ils vont leur apporter et ça on est dans une émission télé en stream on est d'accord c'est le paradoxe mais ça ne change pas que l'éditorialisation du podcast c'est la même chose tu as un paradoxe là-dessus on va peut-être terminer là-dessus parce que j'imagine qu'on est déjà long mais oui on va arriver à l'heure sur cette logique de programmation finalement il y a un paradoxe pour reprendre ce terme que je trouve étonnant dans un certain sens ça va contre la logique économique et la logique de fidélisation de ces entreprises de ces groupes et parfois même simplement de ces podcasteurs puisqu'on va te faire des mini-séries de comme tu disais 5-10 épisodes on va te les pondre et on va te les mettre chacun dans un flux différent donc pour pouvoir fidéliser c'est pas très pratique parce que tu pourrais avoir un flux unique avec tout dedans et tu serais abonné parce que c'est la perspective historique de tel typiquement Philippe Collin qui interroge des historiens sur tel et tel personnage historique ça pourrait être un flux podcast et ça pourrait être un flux podcast qui au fil du temps accumule les abonnés mais là France Inter a fait le choix de publier chaque série séparément ça a peut-être un avantage que j'arrive pas à situer ou à quantifier mais ça a le désavantage de repartir à zéro à chaque fois et de l'autre côté France Inter toujours Radio France en général quand il y a un nouveau format qui se crée fait de la promotion en parasitant les flux RSS des autres émissions donc potentiellement des choses qui n'intéressent pas les abonnés en question en disant regarde sur tel flux RSS on vous propose une nouvelle mini-série oui c'est bien gentil enfin moi j'étais abonné à ça pour complètement autre chose donc ça m'intéresse pas donc on a un système qui d'un côté ça c'est une synergie qui est intéressante qui d'un côté c'est une synergie qu'on faisait ça chez Kawa on mettait des pubs pour les autres émissions bien sûr qu'on mettait des pubs mais on les mettait à la fin au milieu d'un format existant sans trop gêner l'auditeur parce que c'est partir en 30 secondes mais si tu génères un téléchargement supplémentaire qui est la publicité isolée ou pire l'épisode entier d'un autre format c'est quand même là c'est problématique c'est quand même c'est quand même dommage en termes d'expérience pour l'auditeur tout simplement et ça à mon avis ça n'encourage pas à fidéliser à continuer d'écouter si on sent qu'on est comme tu le disais tout à l'heure l'or dans ces entreprises c'est-à-dire la commodité à exploiter notre attention notre personne c'est ça aussi je ne vais pas relancer encore un autre débat mais sur tout ce qui est évoqué par l'ARCOM c'est qu'on n'a pas vraiment d'idée sur l'audience qu'est-ce que ça représente pour eux est-ce que c'est le nombre d'écoutes d'épisodes est-ce que c'est le nombre d'abonnés à un podcast parce que ça fait une énorme différence plus t'as d'abonnés a priori je ne sais pas si tu l'as fait mais ça pour le coup c'est peut-être détaillé dans le rapport lui-même dont la conférence était un résumé il faudra aller creuser là-dedans et le but spécial de cet épisode c'était surtout de réagir aux grandes directions je dirais de ce que dit l'ARCOM évidemment sur le spécifique il faut se plonger dans le rapport ce dont j'ai dans ma condition pas vraiment eu l'occasion et on est tous assez occupés il est vrai au demeurant on leur donne ça et évidemment on précise que l'ARCOM monsieur Godchow etc. ne sont pas là pour se défendre c'est notre point de vue donc une aide d'analyse évidemment ils font leur travail un point de vue définitif sur la question non non clairement et on vous invite justement à aller voir si vous voulez ce rapport de l'ARCOM je le mettrai en lien je vais essayer de le mettre en lien justement en description merci beaucoup pour vous donner justement toutes les informations nécessaires c'est quelque chose de très intéressant puisque c'est on constate quand même une volonté des pouvoirs publics à structurer un marché qui pour l'instant n'existe pas clairement qui est explosé de partout c'est même pas qu'il est explosé c'est qu'un marché soit tu le crées soit tu le parasites et le problème relatif là c'est que comme Mathilde l'a cité dans son thread c'est qu'aujourd'hui la majorité des podcasteurs et des auditeurs de podcast écoutent de l'indépendant qui ne sont pas structurés parce que c'est normal ils sont indépendants au même principe que les TPE, TPI et PME, PMI ne sont pas ne sont pas forcément toutes structurées moi je suis une entreprise j'ai une boîte je ne suis pas structuré avec d'autres TPE, TPI je ne les connais pas je ne leur parle pas si tu veux j'ai des collègues j'ai d'autres entrepreneurs que je connais avec qui je travaille parfois mais on n'a pas de groupement c'est normal c'est l'indépendant c'est ce qu'on appelle être indépendant t'as vu mais ça c'était vrai en 2005 c'était vrai en 2015 c'est toujours vrai aujourd'hui ça n'a pas changé on prenait l'exemple de Patrick Beja Azeroth World of Warcraft le plus écouté au monde c'est le premier podcast sur WoW ça a été un des podcasts français les plus écoutés de tous les temps podcast sur World of Warcraft qui était quand même une nouveauté déjà à l'époque quand ils ont commencé il est parti en indépendant en solo après avoir quitté Blizzard il a fait ses trucs il fait le rendez-vous jeu le rendez-vous tech il fait plein d'autres émissions autour il a son public il a sa consolidation lui il a choisi d'en vivre notamment via Patreon qui est en finançant participatif je suppose qu'il a d'autres activités à côté je suppose en indépendant du consulting ou ce genre de choses parce qu'il a tout à fait le droit et le temps d'en faire tu vois mais comment le juger lui on prend toujours BG en exemple mais on pourrait un exemple très bête Puyo Kamui et Greg qui ont lancé Soumima Sen Turbo Soumima Sen Turbo la première émission enfin l'émission zéro de présentation avec Atomium en invité ils ont présenté leur format ils ont présenté leur idée ils le font en vidéo mais c'est un voilà ils enregistrent un podcast ils enregistrent un podcast mais ils se filment pour qu'on voit leur réaction parce que c'est quand même agréable de voir leur trogne les trois gueules d'amour là et ils ont ouvert un Patreon le lendemain en moins de 24h ils avaient 7000 euros de dons on est à je crois qu'on est au-dessus des 12000 euros peut-être on est proche des 15000 j'ai pas regardé récemment on est proche des 15000 euros de gens qui vont donner mensuellement cet argent un seul podcast génère-t-il de la valeur ah bah je suis désolé quand t'as des gens qui sont prêts à te donner 15000 euros par mois pour faire une émission et potentiellement voilà le truc qu'ils avaient dit s'ils atteignaient cette somme là sur un mois ils partaient voilà il y a des stretch goals ils vont partir au Tokyo Game Show ils vont faire des summimassen spéciaux ou des let's play ce genre de choses ils ont prévu une chaîne éditoriale qui dépendait du financement mais quid de leur professionnalisme tu vas pas me dire que Greg Puyo et Daniel qui ont à eux trois presque un siècle d'expérience de la presse jeux vidéo des médias du manga et de la culture japonaise ne sont pas des professionnels ce sont des très bons professionnels mais on rentre encore une fois dans le domaine de si c'est des professionnels mais que c'est du hobby ou que c'est du side project est-ce que c'est professionnel oui c'est ça un side project un professionnel il y a combien de salariés en France qui sont aussi auto-entrepreneurs je pensais aussi moi même chose à des podcasts qui sont dans les premiers podcasts écoutés en tout cas quand on regarde les classements Apple etc c'est le floodcast le floodcast par exemple deux heures de perdu deux heures de perdu etc qui certes ne génèrent pas de l'argent parce qu'ils ne demandent pas de cagnotes ou autre mais quand ils font des événements publics les événements publics ils sont sold out au bout de 5 minutes parce qu'ils ont créé des communautés qui finalement ben voilà et en effet c'est cette valeur sociale sociétale dont tu parlais Franck en du podcast qui est clairement là avec ce genre de podcast qui sont juste des hobbies qui sont devenus un peu plus certainement pour ceux qui créent ces podcasts mais voilà on y est totalement et ce sera je pense le mot de la fin si tu le veux bien Franck j'allais juste rajouter j'allais juste rajouter une chose Yann très rapidement pour soutenir ce que disait Greg j'ai devant moi la playlist publique de Spotify des meilleurs podcasts de 2022 ok le premier podcast de cette liste donc celui qui est le plus sélectionné c'est le podcast Canapé 6 places ensuite il y a Batman Autopsie ensuite il y a Contre soirée par Anna RVR le Montreux Comédie Club avec Paul Mirabelle donc ça c'est le festival de Montreux là on est sur du Corporate et le Floatcast arrive juste ensuite et ensuite il y a le podcast Un bon moment de Kian Kojandi et ensuite la première émission qui arrive de ceux qu'on appelait de nouveaux podcasts par exemple c'est Transfert tu vois un épisode de Transfert de mars 2022 le truc de Kian je crois qu'il y a un mode de prod je ne veux pas dire de connerie oui mais même ce ne sont pas des entreprises qui ne font que du podcast ce ne sont pas des entreprises qui ont vocation à produire plusieurs podcasts et à en vivre de cette manière tu retrouves la poudre tu retrouves le coeur sur la table par exemple mais quand tu descends dans ce top qui va assez bas tu as Popcorn Le Coupable Céréales Oye Oye Fruits en eau trouble et tu regardes que la plupart on va dire la majorité de ces émissions ne sont pas forcément des professionnels ou du moins ne sont pas des grosses entreprises de production de podcasts mais pourtant selon Spotify il y a des épisodes il y a des épisodes des séries ce genre de choses ces boîtes là c'est Louis Médias pour qu'un impéci place c'est directement Spotify Studios c'est normal que ce soit en premier mais presque ces boîtes là elles ont le même problème en 2015 c'est qu'elles sont toujours trop grosses trop tôt c'est ça si tu avais une boîte comme Binge ou comme Louis mais qui était concentrée que sur deux ou trois podcasts ce qui d'ailleurs est un peu voyant tu prends l'exemple de Binge ce qui marche vraiment bien chez Binge c'est notamment l'émission de Tuaillon le cœur sur la table et sa déclinaison mais après tu as un fossé qui va séparer les deux trois grosses productions de Binge du reste ils en sont conscients d'ailleurs d'après ce que j'entends en interne et ça pose quand même des questions de savoir si tu as besoin des locaux tels qu'ils sont du matériel tel qu'il est pour faire ça il y a un côté très overkill dans beaucoup de leurs approches je me souviens par exemple quand ils ont demandé aux gars de je sais plus quel groupe trendy de leur faire leur identité sonore à Binge tu te poses la question mais pourquoi des gens finalement qui avaient peut-être des prétentions un peu plus basses mais qui auraient été tout aussi créatifs n'auraient pas fait l'affaire est-ce que c'est juste pour avoir le nom est-ce que c'est pour créer un buzz est-ce que c'est juste parce que c'est un trip et que ça te fait plaisir mais auquel cas combien ça t'a coûté d'avoir cet artiste méga connu de te le faire et c'est ça qui est tu vois trop d'ambition ils ont l'ambition des US avec la réalité française c'est le problème c'est là où j'allais venir justement merci Yann c'est comme ça que tu clous l'émission c'est que la France a des ambitions américaines sans comprendre qu'elle n'est pas le marché américain c'est lent et c'est le péché originel de toutes ces entreprises depuis bientôt 10 ans c'est qu'elles ne peuvent pas reproduire le marché américain qui est un marché différent à cause de la lingua franca qui est directement l'anglais qui est simplement l'anglais parce qu'un américain va vendre au Canada il va vendre aux Etats-Unis il va vendre en Angleterre il va vendre dans les autres pays qui parlent l'anglais et il y en a énormément plus que des pays francophones au final paradoxalement le meilleur espoir du marché dit professionnel du podcast en France c'est le foodcast c'est ce qui est au sommet du classement mécaniquement les productions Spotify exclusives seront plus hauts sur Spotify c'est normal donc on ne va pas véritablement les compter il y a un grain de sel à mettre là-dedans mais pour le reste évidemment que c'est ceux qui ne coûtent pas cher à produire et qui ont proportionnellement une plus grosse audience qui auront plus de chances de faire démarrer le petit feu le petit bois du marché publicitaire quand ils le souhaiteront quand ils le pourront quand ils le voudront et c'est après ça que tu pourras peut-être avoir des entreprises qui pourront essayer d'industrialiser le processus mais si le processus n'existe pas c'est difficile de l'industrialiser c'est difficile de faire un chemin de fer en même temps que tu as la locomotive sur les premiers pavés que tu as posé c'est trop tôt c'est juste trop tôt 8 ans après c'est toujours trop tôt parce que rien n'a été fait correctement malheureusement ou du moins avec le bon scope l'important c'est ton scope quand tu crées quelque chose tu commences petitement et tu te développes si tu commences à mettre pour citer notre podcast les couilles sur la table c'est le podcast les couilles sur la table et oui tu as vu la belle intertitre 20 ans si tu arrives en faisant ça c'est bien tu mets ta grosse maison au milieu du champ t'as prouvé que t'avais de l'influence t'as prouvé que tu pouvais non t'es prouvé que t'avais une grosse maison mais t'es toujours pas raccordé à l'eau et à l'électricité t'as prouvé que tu pouvais tordre le réel que tu pouvais faire vivre le fantasme pendant un certain temps le problème c'est que à la manière de cendrillon au bout d'un moment le carrosse redevient citrouille c'est ça tes debts te rattrapent tes investisseurs te rattrapent c'est malheureusement le destin qui attend à court à moyen ou à long terme ces boîtes là qui ont déjà dû d'ailleurs à cause de la pandémie dégraisser un petit peu pour voir leur produit elles ont dû dégraisser et ça m'a fait de la peine mais j'ai trouvé ça aussi assez ironique que quand il y a eu justement le début de la pandémie les gros confinements ces boîtes là qui sont censées être des boîtes du numérique puisque le podcast c'est du numérique n'arrivaient pas à travailler en distanciel c'était n'arrivaient plus à produire alors que tout le monde était chez soi et qu'il suffisait de bah écoute on a de la trésorerie on vous prend des et comme certains ont critiqué j'ai plus de poids parce que mon Yeti est mieux bah tu prends des Yeti sur Amazon ou sur Darty c'est quelques centaines d'euros voilà et on a vu une explosion du podcast et on a vu une explosion du podcast à ce moment là et c'est pas normal que le podcast en termes de médias explose avec les confinants parce que les gens tout le monde et ça d'Aaron peut faire un podcast on l'a toujours dit et ça reste réel tout le monde si quelqu'un a quelque chose à dire il crée son podcast le principe de la checklist était là pour ça aussi aider les gens à créer pourquoi eux en tant qu'entreprise ont les deux pieds dans la boue et réclament des aides publiques et des aides gouvernementales quand tous les autres bah voilà avec les moyens minimum un monteur il va monter qu'il soit qu'il soit là ou pas la prise de son tu fais un studio virtuel tu fais ça avec Vmix qui sont des outils professionnels par exemple ça va fonctionner tu fais un enregistrement local il y a des trucs qui sont open source pour ça il y a des licences qui ne coûtent pas grand chose comme Reaper qui coûte 65 euros l'année les gens peuvent enregistrer dessus cette soudaine réalisation dont parlait Gocho lors du de la présentation du 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 rapport qui est de dire bah voilà on est face à un univers de contenus finalement qui sont librement disponibles qui sont gratuits et qui sont pas produits dans un but économique et du coup c'est un problème parce que c'est une concurrence immense et contre laquelle il est naturellement difficile de lutter là je non seulement je paraphrase mais en plus je commente quand je dis ça c'est une réalisation qui aurait dû être là à l'origine quand ces boîtes se sont créées et je suis désolé mais j'ai pas l'impression que ça a été le cas et j'ai toujours l'impression aujourd'hui que qu'il s'agisse de ces entreprises ou de l'ARCOM qui semble plus intéressée par le destin de ces entreprises que par le destin du média en tant que tel on se pose pas la question finalement on se pose plus la question de la légitimité des contenus qui sont posés à côté il faut venir par après comme l'a fait Joël Renès d'ailleurs à longueur d'onde pour dire non 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 évidemment les podcasteurs indépendants ont aussi toute leur place mais c'est plus qu'ils ont toute leur place frérot c'est qu'on était là avant c'est que vous vous avez aussi toute votre place mais pas dans le fond il faut qu'on se calme alors cette formulation sur le moment de Joël Renès est probablement qu'il aurait peut-être pas voulu le dire comme ça mais je trouve un peu révélateur le fait de dire non 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 il compte également c'est pas qu'il compte également c'est que les podcasteurs indépendants ont contextuellement créé ce que c'était que faire du podcast c'est que les mecs qui n'étaient pas payés qui ont créé les standards en s'appuyant sur des technologies qui existaient déjà le RSS le MP3 pour pouvoir faire en sorte justement que n'importe qui et sa daronne puisse en faire que les coûts de production soient aussi bas y compris pour les entreprises ça c'est des putains d'amateurs à qui on le doigt donc je vais terminer il ne faut pas inverser l'histoire Yann oui Yann on n'inverse pas l'histoire mais je vais terminer en moto la troisième fois qu'on termine ce serait bien qu'on termine maintenant c'est la fin ce sera le mot de la fin puisque ça ça existe ça englobe exactement ce que tu disais c'est une c'était en tweet que j'ai fait justement le 3 février quand j'ai vu le rapport et le thread de Mathilde les normes sont en effet direct de la domination ça ce sont des cours de sociologie qui décide les normes si la norme dominante est de faire du podcast un média ouvert et partagé que penser de la démarche d'une poignée qui évince volontairement la majorité effective de ses analyses c'est un bon résultat voilà c'est donc la fin c'est donc la fin de cette checklist podcast c'est fini pour aujourd'hui vous pouvez nous retrouver sur Twitter at la checklist et checklistpodcast.fr sur le web on attend vos messages vos mails et vos messages sur Twitter mais par mail vous pouvez nous écrire à lachecklist at blueprint.pm que ce soit en réaction au sujet de l'épisode d'aujourd'hui ou pour toute autre chose n'hésitez pas on remercie Julien et Vito du groupe Magoyonde pour l'habillage de cette émission leur album Nécropolis est toujours disponible allez jeter une oreille ça vaut vraiment le coup c'est un podcast blueprint on en fait plein d'autres podcasts Greg on te retrouve dans La Tête dans le Guidon par exemple mais oui dans les interviews cyclistes de La Tête dans le Guidon et oui le podcast dédié à la petite reine avec un grand spécialiste de la bicyclette le roi de la petite reine excellent tout à fait le roi de la petite reine Yann on te retrouve dans La Cartouche avec Lou quand vous pourrez ce mois-ci voilà on te retrouve aussi dans Tête tout pour la chronique de Tête tout avec moi et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et on vous remercie de nous avoir suivis au revoir ciao ciao c'était La Checklist podcast sur Blueprint Sous-titrage ST' 501